Le monde de la Formule 1 est en deuil. Ce samedi 24 décembre, l'organe de communication de la F1 a annoncé la mort de Philippe Streff à l'âge de 67 ans. C'est avec tristesse que j'y apprends le décès de Philippe Streff. Il a fait preuve d'un courage et d'une détermination incroyable tout au long de sa vie. La façon dont il a surmonté son accident et reconstruit sa vie a été une source d'inspiration. Nous adressons tous nos condoléances à sa famille en ce triste moment, a réagi Stefano Domenicali, le président de la Formule 1. Né en 1955 à la tronche, il avait commencé la compétition automobile sur circuit dans les années 1970. Champion de France de Formule 3 en 1981, il a couru en F2 puis en F1 dans l'écurie Renault au Grand Prix du Portugal. Philippe Streff avait ensuite rejoint l'écurie anglaise Tyrell, avec laquelle il a disputé l'essentiel de ses Grands Prix, 48 sur 53. Le 15 mars 1989, le pilote a été victime d'un dramatique accident sur le circuit de Rio de Janeiro où il effectuait des essais de pneus avant le Grand Prix du Brésil. Dans un virage, il a perdu le contrôle de sa voiture à près de 200 km heure. Sa monoplace avait alors effectué un vol plané à l'envers avant de s'écraser à 80 mètres du premier impact. Après cet accident, Philippe Streff avait été conduit à l'hôpital pour des fractures de la clavicule droite et de l'homoplate gauche, une luxation de deux vertèbres cervicales et un tassement d'une vertèbre dorsale. Opéré très rapidement, le pilote de Formule 1 était, depuis, tétraplégique. Philippe Streff, un homme engagé en 1991, Philippe Streff a ouvert une piste de kart indoor, Escart, à Paris. A partir de 1993 et pendant plusieurs années, l'ancien pilote de Formule 1 a organisé au Palais Omnisport de Paris-Bercy, une compétition de karting avec les meilleurs pilotes en activité et plusieurs personnalités du sport automobile. En 2002, Philippe Streff est devenu conseiller technique à la délégation interministérielle aux personnes handicapées, sous la tutelle du ministère de la Santé puis conseiller technique au ministère des Transports, au sein de la Direction de la Sécurité et de la Circulation routière, DSCR. La ministre des Sports, Amélie Odea-Castera, a réagi à son décès. Après sa carrière en F1 et son accident, il s'était battu sur tous les fronts pour que les personnes avec un handicap puissent vivre aussi normalement que possible, y compris au volant, avec ingéniosité, et en pionnier.